L'actualité récente au Burkina Faso suscite des préoccupations quant à un potentiel complot visant à déstabiliser le régime en place. Bien que ces informations restent encore au stade de rumeurs, elles nécessitent une attention sérieuse. Le Liberia, procédamment loué pour son refus catégorique à l'intervention militaire de la CDAO au Niger après les événements du 26 juillet dernier, est maintenant au cœur d'allégations concernant une possible tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Selon ces rumeurs, des mercenaires libériens auraient été appréhendés à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les mêmes sources suggèrent que ces mercenaires planifient activement de déstabiliser la transition sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. La question qui subsiste est la suivante, quelle pourrait être la motivation du Liberia pour s'impliquer dans une telle affaire ? De son côté, la Côte d'Ivoire est reconnue pour son implication dans des manœuvres nuisibles. Rien ne met le doute de son côté même si ces rumeurs ne sont pas encore affirmées par de sources sûres. Les complots visant l'état burkinabé semblent se multiplier. Depuis le mois dernier, des informations provenant de sources fiables signalent la présence de mercenaires étrangers sur le territoire burkinabé, avec pour cible principale, la présidence du capitaine Ibrahim Traoré et certaines hautes autorités du pays. Les progrès significatifs en matière de sécurité obtenus sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré ont non seulement affaibli les groupes terroristes, mais ont également perturbé les ennemis internationaux du Burkina Faso. C'est par le biais de l'insécurité que ces ennemis parviennent à piller les ressources du pays. Pour atteindre leurs objectifs, ces ennemis sont prêts à tout pour maintenir la persistance du phénomène terroriste au Burkina Faso, ainsi que dans d'autres pays du Sahel notamment au Mali et au Niger. Par conséquent, un appel est lancé à la population burkinabée vivant à la frontière avec la Côte d'Ivoire pour qu'elle reste vigilante face à ces rumeurs préoccupantes. Un appel solennel est aussi lancé aux autorités du Libéria et de la Côte d'Ivoire, afin de prendre des mesures immédiates pour empêcher toute forme de déstabilisation dirigée contre leur pays frère qu'est le Burkina Faso. A partir de cet instant, il est crucial que le peuple burkinabé demeure uni et solidaire derrière ses dirigeants pour ne pas donner satisfaction à l'ennemi. La sécurité et la souveraineté du Burkina Faso en dépendent.